ouais là j'avance je suis rentré en espagne en fait directement parce que quand il voulait aller il était il était fermé je suis parti pour l'espagne et j'ai pas acheté de cartes et que je suis complètement perdu je sais pas où je suis ben voilà c'est fait je suis dans le désert mais je suis dans le désert mais je sais pas où je suis bon ça fait flipper ça déprime un peu je pense que ça doit faire ça beaucoup de personnes j'ai pas voulu m'arrêter un camp un air de camping-car en pleine ville en plein dans les immeugles et tout j'avais pris la route de zaratoga madrid et j'ai dit il faut que je me pose là je sais pas du tout me poser je comprends pas un mot d'espagnol j'ai essayé d'apprendre maintien je vois une petite tour là-haut là je sais même pas où on peut se poser je sais même pas dans le maire je sais même pas où on peut se poser je sais même pas à l'intérieur je sais même pas bon je sais même pas comme ça je sais même pas où on peut se poser Si je trouvais une carte, ce serait nickel quoi. Je vais refaire une pancarte à la sortie d'un village avec une carte de soufre guidée, mais je ne sais pas si je vais pouvoir y dormir. Je vais quand même y rester, je vais voir s'il y a peut-être une carte et je vais voir ce que je vais faire parce que là, il faut que je me pose absolument, je n'en peux plus. Voilà, c'est sacrément, je fais une grosse connerie de ne pas acheter de carte avant, mais je suis parti sur un coup de tête, je suis trop vénère que le camping était fermé. J'espère que je vais trouver une carte à un moment, quand je me pose là, et puis je verrai, je verrai, je verrai quoi. Déjà, il y a un truc pour les camping-cars, je vais le voir. Il y a peut-être l'air d'avoir du monde qui monte à la rue, donc je vais voir ça. Voilà, flash ! Ouais, bah c'est bon, ça y est, j'ai fait demi-tour, je croyais que c'était juste pour vider, en fait, c'est tout nouveau le parking, nickel, gratos, limité à 72 heures. Enfin, je ne sais pas dans quelle bled que je suis, je crois que je vais manger chez Kou, et puis je verrai tout ça demain, parce que là, truc de ouf, quoi. J'ai encore roulé toute la journée, quoi. Non, bah ça va, nickel, un bon petit parking en sécurité, ça va, nickel, où ça va le faire. Ouais, gratuit, je pourrais vider, il n'y a que trois camping-cars avec moi, nickel, c'est top. Je vais rester à demain, je suis crevé, quoi. Bon, bah, à plus, les aventures de l'Espagne, quoi. Mais ça va le faire, c'est que le début, c'est comme le premier jour dans le camping-car. Allez, à bientôt. Oh, hello, les amigos ! Bon, bah, petite revue de presse, donc, là, nous sommes le 30 septembre, donc, les vidéos précédentes, là, vous avez vu, hein, je me suis fait au logiciel, ça y est, j'arrive à faire des montages, ça va s'améliorer, je vais pouvoir faire des... des courtes vidéos, vous les assemblez, vous faire voir des endroits où je passe, où je fais des courtes vidéos, et j'assemblerai tout ça. Voilà, merci à Steph de m'avoir indiqué le logiciel dans Windows 10, parce que moi, je marchais sous Linux et Windows 8, et j'avais pas de logiciel. Et du coup, Steph, en me disant ça, j'ai repensé ce matin, mais tout ce matin, j'ai repensé que l'ordinateur que j'avais sous Linux, on avait... la personne qui m'a installé Linux avait conservé Windows 10. Donc, je suis revenu sur Windows 10, puis j'ai testé le logiciel, et puis ça va tout seul. J'ai même pas besoin d'apprendre, je comprends. Enfin, j'avais déjà vu un peu il y a quelques temps, donc ça m'a bien aidé. Voilà, du coup, comme j'ai pas... j'ai pas d'Internet, et bien du coup, ça m'amuse bien de... de faire des montages, du coup, et nickel, comme ça, ça fera pas plein de petites vidéos, je vais... mon parcours en Espagne, en fait, je vais le planifier en vous donnant la date tous les jours. Enfin, tous les jours. À chaque fois, j'en ferai une, et... Et voilà, les amis ! Bon, ben, je vous explique un peu ma journée d'hier, du coup. Vous en avez eu un aperçu, déjà. Donc, en fait, hier, je pars du camping où j'étais à midi, à peu près, et je vais chercher du gaz, je vais chercher... de l'essence, tout, quoi, pour pouvoir être nickel au cas où ma carte passe pas en Espagne. Et... je me dis, tiens, tac, je vais au camping, à l'autre camping que j'avais vu, j'arrive là-bas, fermé, quoi, alors que sur Park4Night... Park4Night... Park4Night to go ! En fait, mince, je fais le con, j'ai oublié de parler. Ouais, il disait qu'il était ouvert toute l'année, et en fait, fermé. Donc, j'étais bien deg, et j'en avais marre, et j'ai dit, allez, c'est bon, j'en ai ras-le-cul de la France. En deux temps, trois mouvements, j'étais rentré en Espagne. Pas besoin de laisser passer moderne. Que dalle, je suis passé nickel. Et j'ai tracé, 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 j'avais vu... j'avais vu que... il y avait la Nationale 121 qui descendait. J'ai suivi la Nationale 121. Tout s'est bien passé. Il y avait l'autoroute à un moment. Je ne me suis pas fait baiser la gueule. Ça va sur la route, là, on apprend vite les panneaux et tout. C'est super bien fait. Là-dessus, l'Espagne, les routes, elles sont nickel. Je vous assure, quoi, en France, en France, la vaisselle à taper dans le camping-car, là, ça... c'est un bateau, quoi. Miraculeux, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, je dis, je n'avais pas de carte. Du coup, je m'arrête à un supermarché, en fait, et je dis, bon, je vais en acheter une, de bien avoir. Que dalle ! Et en plus, là où je m'arrête, pile, les douaniers, quoi. Oh là là ! Enfin, j'ai fait style de rien. Et je vais acheter de quoi bouffer et puis j'ai continué ma route. Voilà. Donc, j'étais sur la route de Madrid, quoi. Madrid était à 400 km et Zaragoza, ça doit être. Je suis là, ce matin, je suis à peu près à 70 bornes et j'ai trouvé un... Comme je vous le disais dans la vidéo, au dernier moment, quand j'ai dit... dans la vidéo, quand je me suis dit il ne peut pas y avoir une aide du ciel. Je vous assure, je suis rentré dans un village, j'ai vu une tour, j'ai avancé vers la tour et j'ai vu le panneau. Il n'y avait qu'un panneau comme ça, camping-car. Le truc de ouf, quoi. Et je suis sur ce parking, là. Bon, ben, j'ai bien dormi, du coup. Et... Ben, du coup, comme je n'avais rien, j'ai communiqué avec la journaliste par SMS parce que, du coup, ben, merci à Valet qui m'avait dit que ça passera, qu'il n'y a aucun souci. En effet, quand je suis rentré en Espagne, j'ai reçu un SMS d'Orange qui m'indiquait tout, tout, même les numéros d'urgence et tout. Nickel, quoi. Comme ça, j'étais rassuré. Du coup, ben, comme je n'avais personne à qui parler, ben, j'ai envoyé des textos à la journaliste et puis, la journaliste, elle a regardé sur le net, sur Google Maps, à peu près où je me situais et à peu près les villes par où fallait que je me dirige. Donc là, je vais... Il caille. Ah ouais, il caille, là. Il y avait un vent, quoi, qui passait par les grilles d'aération du frigo. Je te jure, j'ai allumé le frigo pour faire du chauffage. Ouais, ouais, ça caille, là. C'est... Ah ouais, ouais, c'est le... Putain, ça caille. Il faut que je trace d'ici, quoi, parce que je sens que je vais me l'épeler, quoi. Ouais. Donc du coup, j'attends que le soleil se lève. Il a l'air de faire beau aujourd'hui. Tant mieux, parce que j'ai passé quatre jours sans voir le soleil. Alors là, ça m'a tué, quoi. La montagne, quand il n'y a pas de soleil, c'est pas terrible, quand même. Ouais, c'est un peu glauque. Bon, sinon, le camion, il a traversé la montagne sans aucun problème, quoi. Il y avait même des trucs... À un moment, il y avait un grand tunnel et il disait « S'il surchauffe, garez-vous, prenez pas le tunnel, quoi. » pas de surchauffe, quoi. Il a filé nickel-loup. Nickel-loup. C'est un vrai tracteur, quoi. C'est... Putain, rien ne l'arrête, quoi. C'est une bête. C'est une bête, quoi. C'est... Oh, la vache, quoi. Je suis bluffé de ce véhicule. Voilà. Et... Ouais, ouais, ouais. Bah, tu sais, je vais la faire comme l'amourue, comme il ne fait plus... Il ne fait plus de vidéos, l'amourue, je vais faire pareil. Putain de merde ! Mais de la merde ! C'est de la merde ! Putain de la merde ! Bon, j'arrête, je suis plus sérieux, quoi. Bon, je vous dis à plus tard.